Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales, Fréquences médiévales, l'émission de web radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et cette fois nous allons parler d'une guerre, d'une guerre que vous connaissez, un peu sans la connaître vu que c'est une guerre, c'est un conflit qui a inspiré notamment Game of Thrones. Évidemment je veux parler de la guerre des Deux Roses. Et pour en parler, nous recevons à nouveau Aude Meret, qui est chercheuse, historienne, médiéviste, spécialiste de l'Angleterre à la fin du Moyen-Âge. Et ça tombe bien parce que justement la guerre des Deux Roses se déroule, évidemment, idées quoi, dans l'Angleterre de la fin du Moyen-Âge. Alors Aude, bonjour, ou plutôt re-bonjour, voilà. Bonjour. Donc, tu sais bien espiègle comme ton pour parler d'un conflit extrêmement sanglant, je trouve. Bonjour. C'est sympa la guerre des Deux Roses. Voilà, donc oui, parce qu'en plus le nom, on dirait un nom, voilà, genre très sympa, c'est la guerre des Deux Roses. Mais en fait, c'est un conflit d'une violence extrêmement rare. Je crois, tu me corriges si je me trompe, je crois que la bataille la plus sanglante qui ne se soit jamais déroulée sur le sol anglais a eu lieu pendant la guerre des Deux Roses. Voilà, c'est Tauhtown, si je me souviens, Tauhtown, voilà, donc en 1461, si je me crois bien. Et je crois que c'était genre 40 000 ou 60 000 morts. Il ne faut pas exagérer, non plus, les chroniqueurs de l'époque ont toujours tendance à exagérer. Il y a eu 2 millions de morts, donc. Mais non, non, mais c'est vrai que c'était plusieurs milliers de morts, en tout cas, très certainement. Et c'est clairement, oui, la bataille sur le, enfin, au cours d'une guerre civile, la plus meurtrière de tout le, pratiquement, de tout le, enfin, la plus meurtrière de tout le Moyen-Âge. Je passe les guerres civiles de l'époque moderne. Mais en Angleterre, en plus, d'après ce que j'ai pu voir, c'est encore aujourd'hui la bataille, la journée, en fait, la plus sanglante de l'histoire anglaise, même encore aujourd'hui par rapport à la journée, parce que c'est le taux de mort, en fait, enfin, le nombre de victimes, c'est quasiment l'équivalent de bataille napoléonienne. Enfin, c'est juste délirant, en fait, hein, je veux dire, c'est une boucherie, en fait, hein, c'est... Oui, 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 enfin, voilà, je te dis, vraiment... Alors, justement, tu parles de guerre civile. Alors, c'est extrêmement intéressant, parce que, voilà, ces guerres civiles, bon, enfin, voilà, c'est une guerre, en fait, qui oppose des Anglais, face à d'autres Anglais, avec, évidemment, au milieu des Galois et des Écossais qui vont se mélanger, histoire de mettre un peu de piment, mais donc, c'est une guerre qui, en plus, a lieu après une guerre, hein, donc après la guerre de Cent Ans. Donc, alors, il faut expliquer un petit peu le contexte, parce qu'en fin de compte, comme souvent au Moyen-Âge, ça commence comme une guerre de succession, c'est ça, en fait, hein, comme un conflit de succession. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, on peut faire... Il y a un certain nombre de parallèles avec la guerre civile française du début du... 15e siècle, entre les Armagnacs et les Bourguignons, qui est quand même assez connu, qui est en grande partie lié à l'incapacité du roi Charles VI, lequel, comme on le sait, était malade, enfin, avec une maladie psychologique héréditaire. Il a été complètement toqué, voilà. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et, en fait, Henri VI, d'Angleterre, était son petit-fils. Ah, oui, donc... Et il a eu la même maladie. Alors, le problème étant que Henri V, son père, celui qui a gagné Azincourt, qui ont fait le traité de Troyes, le double royaume, etc. Alors, il faut expliquer, Henri V a donc balaisant français à Azincourt en 1415, voilà, traité de Troyes en 1420, et concrètement, il est reconnu. Alors, Charles VI est encore vivant, mais il est prévu qu'à la mort de Charles VI, c'est Henri V qui va prendre sa succession, donc qui va devenir à la fois roi d'Angleterre et roi de France. À la place du futur Charles VII, donc du fils de Charles VI. C'est pas content. Non, pas très. Et donc, Henri V meurt alors qu'Henri VI n'a que neuf mois, la même année que Charles VI. Donc, c'est un bébé qui devient roi de France et d'Angleterre, ce qui pose évidemment un certain nombre de problèmes à l'époque, puisque dans le système anglais, il a la particularité, donc comme on a vu dans une autre émission, sur le fait que ça repose sur un certain consensus des élites politiques. Les dépositions de rois sont assez nombreuses. Il faut bien le dire, entre le XIVe et le XVe siècle, il y en a cinq ou six. Donc, quand ils ne sont vraiment pas contents, ils déposent leur roi. Sauf que là, Henri V, enfin Henri IV, pardon, le père d'Henri V et du vainqueur d'Azincourt, a piqué le trône à son cousin, Richard II, en 1399. Je conseille à tout le monde de faire des schémas pour suivre l'émission, parce que ça va être compliqué, croyez-moi. Alors après, vous pouvez lire mon livre, Richard III, dans lequel j'explique... Chez Ellipse, très bon livre. Dans lequel j'explique en détail les tenants et aboutissants. Pour résumer, Henri IV de Lancastre dépose Richard II, qui est considéré un peu comme un tyran, enfin trop tyrannique en tout cas pour les Anglais, sauf que du coup, ça entraîne un changement de dynastie. Or, ce n'était pas le premier dans la lignée, Richard II n'avait pas d'enfant, mais il y en avait un entre... Qu'il aurait pu prétendre autrement. Qu'on retrouvera plus tard. Et donc, Henri IV assoit son pouvoir, son fils Henri V conquiert toute la partie ouest de la France, fait le traité de Troyes, devient l'héritier de Charles VI de France, et meurt en 1422, donc très très jeune. Et son fils n'a que neuf mois. Or, étant donné la situation politique, quand un roi n'est pas là pour arbitrer les problèmes entre la noblesse, etc. Surtout quand il y a une question de consensus. Et surtout quand il y a quand même une guerre continue, puisque la guerre n'est pas du tout finie entre les Français et les Anglais. Ça commence à être problématique. Donc au début, il y a une régence qui ne se passe pas trop mal, entre 1422 et 1429, jusqu'à l'arrivée de Jeanne d'Arc, qui effectivement met un sacré coup aux Anglais. Et en plus, une guerre de conquête, c'est bien, puisque là, Henri V, il a bien conquis des territoires, contrairement à un des retros qui lui peut plutôt déchevaucher, et voulait seulement conserver l'Aquitaine pour l'essentiel. Mais ça coûte très cher, une guerre de conquête. Et en fait, à un moment, ils se sont retrouvés endettés, sur-endettés, avec des difficultés à payer les officiers qui étaient en Normandie, etc. Donc, problèmes et tout ça. Et certains voulaient encore plus de conquêtes, alors que d'autres voulaient protéger uniquement la Normandie et l'Aquitaine, quitte à laisser le reste. Donc Jeanne d'Arc arrive, sur ce, fait couronner, on connaît l'histoire, Charles VII, à Reims, reprend Orléans, tout ça, etc. Certes, elle finit brûlée, mais le mal est fait, c'est-à-dire que la roue commence à tourner. Après, il y a toute une période, dans les années 1430, qui est vraiment, il se passe, enfin, c'est la guerre, mais c'est comme le bazar de tous les côtés, Charles VII essaye d'asseoir son pouvoir, parce qu'il n'est pas non plus reconnu par tout le monde. Heureusement, en 1435, il réussit à rompre l'alliance franco-bourguignonne et à récupérer les bourguignons de son côté. Et finalement, dans les années 1440, là, il commence à réorganiser l'armée, justement, à réorganiser la taxation et tout ça. Et à la fin des années 1440, il lance son offensive pour récupérer, et là, il récupère tout, sauf Calais, qui reste aux Anglais jusqu'en 1538. Il fait bien comprendre, en plus, quand il organise l'armée, lui, il fait encore plus loin qu'Édouard III au 14e siècle. Là, il constitue une véritable armée professionnelle. Là, c'est la première véritable armée permanente, encore plus que ce qu'avait fait Charles V. Donc là, c'est une vraie armée permanente, rémunérée par l'État, etc., etc. Tout le fait que la guerre de Cent Ans, aussi, impose, en fin de compte, permet l'affirmation de l'État, en fait. Voilà, c'est vraiment le « restaurateur » de l'État après une longue guerre civile. Et donc, Charles VII doutent les Anglais, comme on dit, hors du territoire, hors du Royaume de France. Et là, il y a tout un tas d'Anglais, qu'il soit des soldats ou des gens qui s'étaient installés en Normandie, en particulier, qui reviennent en Angleterre. Et comme en Russie, c'est un roi incapable, que la couronne est surendettée, forcément, il commence à y avoir des troupes, des révoltes. En particulier, la révolte de Jake Cade en 1450, qui est une révolte, là aussi, très politique, justement, qui est liée directement au retour des soldats, des soldats anglais, des colons anglais et des gens qui sont... Je ne la connais pas, il faut que tu m'expliques un tout petit peu. La révolte de Jake Cade, en fait, elle éclate en 1450. Et en gros, c'est pareil, c'est les classes moyennes, on va dire, pour schématiser, qui ne sont pas contentes, parce qu'on leur fait payer énormément d'impôts, que la corruption s'est installée, parce que, justement, l'administration est désorganisée à cause de la régence, de la capacité d'en récisse, etc. Et donc, toutes ces classes-là sont très mécontentes et finissent par se révolter et marcher sur Londres. Et ça rappelle, et en plus, on sait par les archives qu'ils ont fait exprès de reprendre certains topos de la grande révolte de 1381 pour poursuivre, en gros, le même chemin en entrant dans Londres, etc. Bon, finalement, la révolte est étouffée, mais les problèmes politiques ne sont pas réglés. Et le cousin d'Henri VI, enfin, un des cousins d'Henri VI, Richard York, qui était en fait, donc, celui qui était entre les deux, Richard II, enfin, un descendant de celui qui était entre Richard II et Henri IV de Lancastre, donc, mais par sa mère. Oui. Donc, il commence à se dire, bon, là, ça ne va pas, il faut que je sois protecteur du royaume. D'accord. Pour essayer de rétablir l'ordre, parce que c'était le type le plus puissant après le roi, voire même plus puissant qu'Henri VI, parce qu'il avait un nombre de territoires en Irlande, dans les Pays de Galles, en Angleterre, etc. C'était l'homme le plus riche d'Angleterre, voilà. Donc, il le fait une première fois, ça ne marche pas, parce qu'évidemment, il y a des factions politiques, etc. Et en 1454, Henri VI, c'est sa première crise de folie. Donc là, panique à bord, parce qu'ils connaissent l'histoire française, donc, ils savent que là, c'est fini. Lui, si j'ai bonnes souvenances, la défaite anglaise, Castillon, c'est en 1953, c'est ça ? Si j'ai bonnes souvenances. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Fort-Mini, c'est 1450, donc c'est la fin de la Normandie anglaise. Et Castillon, donc la fin de la défaite finale des Anglais en Aquitaine, c'est en 1953, quoi. Donc, en fait, en effet, ça arrive mal. Voilà. On va dire que là, il y a un faisceau de facteurs qui font que tout explose. Comme on dit, les emmerdes, ça vole en escadrille. Exactement. Et donc, il y a deux factions, en gros, pour résumer. Ceux qui sont à la cour d'Henri VI, à commencer par sa femme, Marguerite Anjou, et quelques ducs, des nobles, etc., qui sont partisans, qui en gros tiennent le pouvoir à la place du roi. Et l'autre principale faction, qui est liée à Richard York et à ses cousins, enfants, etc., qui, lui, a intelligemment fait un programme réformateur pour se mettre les classes moyennes dans la poche. Oui. Et ça marche, clairement. Et en plus, il est allié à des seigneurs du Nord, les Persis, dans les Neville, qui sont des seigneurs aussi très puissants. Et qui vont... Et donc, là, à un moment, on arrive à un point de non-retour. En 1455, bataille entre les deux factions. Et c'est le début officiel de ce qu'on appelle la guerre des roses. Après, je ne vais pas expliquer en détail tout ce qui s'est passé, parce que sinon, ça serait trop compliqué. Mais en gros, en 1460, Richard York meurt au cours d'une bataille. Mais en 1461, la fameuse bataille de Tauhtown, son fils, Édouard, remporte la bataille et va se faire coroner roi à Londres, sous le nom d'Édouard IV, d'York. Et donc, là, pendant dix ans, il arrive... Où est Henri VI dans ce foutoir intégral ? Alors, un foutoir, au début, il s'enfuit en Écosse avec sa femme. Mais en 1461, il est fait prisonnier à la bataille de Tauhtown, je crois. Il est fait prisonnier et donc il croupit à la tour de Londres. Mais Édouard IV commet une erreur que tous les précédents usurpateurs n'avaient pas commis. Il ne le tue pas. En général, quand on dépose un roi, il meurt dans des circonstances mystérieuses, peu de temps après. Il a glissé. Parmi les rumeurs, il y en a un qui aurait été noyé... Enfin, Édouard II, certains disent qu'il aurait été noyé dans un baril d'ambroisie. Richard II, la rumeur a couru aussi. Bref, ils sont tous morts. De manière étrange. Édouard II, début du XIVe siècle, chez Druon, je crois qu'il meurt d'une autre manière. C'est encore plus ignoble. Il y a plein de différentes versions. Mais dans des chroniques de l'époque, il y a un des chroniqueurs qui donne cette version. Bon, bref. Donc Henri VI, il croupit dans la tour de Londres. Voilà. Sauf qu'Édouard IV, donc il règne toute la décennie des années 1460. Il commence à rétablir l'ordre. Ça commence à marcher. Sauf qu'il se fâche avec ses alliés du Nord. Les Neville. Donc les Neville, oui. Et en particulier, en l'occurrence, Richard Neville, qui a vraiment aidé Édouard à prendre la couronne. Sauf que, au bout d'un moment, il se fâche. Pour des raisons politiques, évidemment. Mais bon, je ne peux pas tout détailler. Et aussi parce qu'Édouard IV a décidé d'épouser une Anglaise d'une petite noblesse, on va dire, Elisabeth Woodwell. Alors que Neville avait prévu qu'il épouse une princesse étrangère, comme ça se fait d'habitude, pour renforcer les liens diplomatiques entre les pays, etc. Et du coup, les Neville s'allient aux Lancastres qui restent, qui sont dans différents endroits. Et ils arrivent à faire fuir Édouard IV et à remettre sur le trône Henri VI. OK. En 1470. En 1470. Édouard IV, il est par contre. Édouard IV s'enfuit à Bruges. D'accord. En Flandre. Mais évidemment, Henri VI, sur le trône, ça ne marche pas parce que tout le monde continue joyeusement à se taper sur la figure. Parce qu'il est toqué. Et au bout d'un an, Édouard IV a rassemblé ses forces, etc., revient, redépose Henri VI, et cette fois-ci le fait éliminer. D'accord. Ça c'est clair, voilà, point. Et là, il fait aussi éliminer les Neville, donc comme ça, maintenant là, il a repris bien les choses en main. Mais. Mais. Donc, pendant 12 ans, entre 1471 et 1483, tout se passe à peu près bien. C'est-à-dire qu'Édouard IV arrive vraiment à restaurer l'ordre dans le pays, à limiter les guerres. Parce qu'en plus, là, je ne parle que des principaux acteurs, mais derrière, il y a des mini-guerres privées partout dans le pays, entre les nobles de moindre importance. C'est-à-dire qu'on profite de cette guerre-là pour régler ses propres comptes, en accusant l'autre dans l'autre camp, voire même lorsqu'il ne l'est pas. Donc, ce qui fait, en fait, un climat d'insécurité extrêmement... Enfin, il y a une violence permanente dans ces années-là, en fait. Parce que ça dure quand même 20 ans, enfin, un peu plus, en gros, 20 ans, quoi. Oui, donc... Entre 1450 et 1470, on va dire, enfin, jusqu'à ce qu'il y revienne. Et donc, c'est du coup, effectivement, la multiplication des guerres privées, les... Enfin, bref, c'est vraiment le bazar le plus total. Et donc, lui, il arrive à remettre l'économie en marche, etc., à remettre, à restaurer l'ordre à peu près. Et même, à avoir des projets de reconquête de la France, il rencontre Louis XI à Piquini en 1475. Et finalement, ils font la paix, parce que, je ne sais pas qu'il fait en raison... Parce que Louis XI, il donne beaucoup de pognon. Voilà, c'est aussi pour ça que Louis XI donne beaucoup d'argent. Ils font une trêve. Enfin, il lui promet beaucoup d'argent, parce que, au bout d'un moment, il arrête de payer. Mais ils font une trêve. Mais il ne se dit pas une vraie paix. Parce qu'en fait, la vraie paix, elle n'a jamais été signée entre les Français et les Anglais. La vraie paix, elle a été signée en 1802, officiellement. Non, sérieusement. Oui, sérieusement. Ah oui, d'accord. Avant, il n'y a jamais eu de vrais traités de paix. Il y a eu des trêves, voilà. Donc, Édouard IV réussit à rétablir l'ordre. Mais il meurt malencontreusement en 1483, relativement jeune. Parce que c'était un bon vivant et que, manifestement, il a trop forcé sur tout. Voilà. Et son fils aîné, Édouard V, futur Édouard V, n'a que 13 ans. Et le cadet, il a 11 ans. Je sens qu'il va me le finir. Je ne sais pas vous. Je ne sais pas vous. Et donc, le frère d'Édouard IV, Richard. Encore un autre, voilà. Le futur Richard III. Le futur Richard III. Qui commandait tout le nord du pays. Qui avait remplacé, en gros, les Neyvilles. Et qui avait la mainmise sur tout le nord du pays. C'est compliqué. On ne sait pas très bien comment ça s'est passé. Là, il y a des controverses énormes. Mais bref, en 1483, les neveux disparaissent à la Tour de Londres. Ils ont glissé. Ils ont glissé. Et Richard III se fait nommé roi. Voilà. Sauf que, là, pour la société politique, trop, c'est trop. C'est-à-dire qu'encore, déposer un roi adulte, accusé de tyrannie ou de mal faire son travail, c'est une chose. Mais éliminer des gosses, c'est comme maintenant. Là, c'est la coupée pleine. Donc, ils réussissent à trouver un prétendant possible à la couronne. Qui est Henri Tudor. Qui est d'origine en partie galloise, mais qui a des liens avec les Lancastres. C'est pour ça que les généalogies sont tellement complexes. Lequel s'est réfugié en France pendant le règne de Richard III parce qu'il n'était pas le bienvenu, on va dire. Et donc, tout le monde se reporte, une grande partie des yorkistes et une grande partie des lancastriens se reportent sur lui. Mais qui lui, t'as l'encastre, on est d'accord, en fait. Plus ou moins de loin, quoi. Plus ou moins de loin, lointain, mais voilà, plus ou moins. Et les Français, qui trouvent que là, c'est trop le bazar, disent, ah bah tiens, on va financer un peu Henri VII. Enfin, Henri Tudor, il n'est pas encore Henri VII, mais Henri Tudor, pour financer sa campagne. Donc bref, il arrive à réunir suffisamment d'hommes et d'argent pour débarquer. Et comme Richard III a vraiment perdu le soutien de la population, il y a pas mal de gens qui vont déserter son armée au moment où ils vont se rencontrer pour la bataille de Bosworth, la fameuse bataille d'août 1485. Et là, Richard III meurt et donc Henri VII, Tudor, prend le pouvoir et épouse la fille d'Edward IV, Elisabeth York, pour réunir la rose des Lancastres et la rose des York. Les conséquences de cette guerre, enfin, parce qu'il y a quand même, on n'a pas quasiment, en fin de compte, 30 ans de conflit. On n'a pas 30 ans de conflit. En plus, parce qu'Henri Tudor a mis quand même beaucoup de temps à rétablir l'ordre. Il y a eu des révoltes, il y a eu des imposteurs qui se sont fait connaître, enfin, jusqu'en haut, au début du XVIe siècle, voire jusqu'à la mort d'Henri VII et au début d'Hurenne d'Henri VIII. Là, c'est ça qu'encore quand même, tout n'est pas réglé. Mais paradoxalement, pendant toutes ces années de guerre, l'administration anglaise, qui est donc bien établie depuis très 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 longtemps, c'est un des pays les plus précocement centralisés, pour faire un comparatif, la première véritable administration médiévale avec une chancellerie, une trésorerie, etc., etc., c'est la papauté. La deuxième, c'est les Anglais. Donc, au XIIe siècle, il y a déjà pratiquement tout, en plus, ils ont leur loi particulière. Et donc, paradoxalement, pendant toutes ces années de guerre civile, l'administration a quand même continué à peu près à fonctionner. Donc, souvent, on a dit, oui, c'est la terreur partout, dans tout le pays, etc. En réalité, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a pas eu tant de violence que ça. Enfin, ce n'était pas l'apocalypse. Ce n'était pas Game of Thrones, quelque part. Donc, parfois, on fait des raccourcis en associant telle famille, les Stark au York et les Lannister au Castres. En réalité, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et c'était moins sanglant. Ils étaient, voilà, c'était quand même... Il n'y avait pas de dragon, en plus. Et en plus, ils n'avaient pas de dragon. Et puis, ils n'avaient pas non plus de seigneurs, de morts vivants dans le Nord. Je ne vais pas raconter. Tu spoiles. Voilà. Et donc, en fin de compte, cette administration, elle s'est renforcée ou pas pendant les... Alors, il y a eu toute la période, déjà, toutes les années 1470, où Édouard IV a régné en paix. Et là, il a bien rétabli l'administration, quand même. Enfin, il a bien rétabli et renforcé d'une certaine manière. Et après, Henri VII a fait la même chose, c'est-à-dire a continué à faire quelques innovations. Après, il y a une énorme controverse chez les historiens anglais, parce que, théoriquement, pendant très longtemps, la fin du Moyen-Âge était 1485, justement. Et Henri VII, c'était le début de l'ère moderne. Et donc, ce qu'on appelle la monarchie telle qu'on la connaît au XVIe siècle, on va dire jusqu'à Henri VIII, venait d'Henri VII, venait que des Tudors. Et avant, c'était justement l'obscurantisme barbare de la guerre civile. En fait, pas du tout. On s'est aperçu qu'il y avait plein d'innovations, même sous le règne d'Henri VI, parce que des gens derrière, ils bossaient. Édouard IV a fait beaucoup de choses. Donc, en fait, Henri VII a repris énormément d'idées, énormément de choses qui étaient déjà là, et les a systématisées, on va dire. Donc, voilà, il n'y a pas une coupure brutale comme ça. La vraie coupure, c'est 1530, c'est la rupture avec l'Église d'Anri VIII. C'est ça, la vraie coupure, c'est la réforme. Donc, c'est le début du protestantisme en Angleterre. L'anglicanisme. L'anglicanisme, voilà, mais bon, évidemment, c'est pas la même chose. En fait, il n'y a pas de... Mais excuse-moi, je me permets de t'interrompre, parce qu'en fin de compte, c'est l'apparition de l'anglicanisme. Donc, je rappelle pour tout le monde, l'anglicanisme, c'est le roi d'Angleterre qui dit, c'est moi le chef de l'Église de mon royaume. En fait, ça, il le disait plus ou moins déjà avant. Mais justement, c'est ça que j'allais te demander. En fin de compte, est-ce que ce n'est pas l'aboutissement du renforcement de la centralisation de cet État, en fait ? Bien sûr. C'est très clairement, c'est-à-dire que dès le 14e, par exemple, le roi et le pape n'arrêtent pas de s'écharper pour savoir qui peut nommer les évêques, etc. Comment le roi peut taxer le clergé, etc. Et en plus, pour le coup, il était plutôt soutenu par le Parlement et les élites laïques. En plus, après, il y a eu une hérésie très importante. Les Loulards. Les Loulards. À partir, justement, de la fin du 14e siècle, à la fin des années 1370, que certains ont qualifié de pré-réforme. Mais en tout cas, très clairement, ils répondaient à une attente des laïcs anglais pour, justement, qu'il y ait moins de prêtres absentéistes, que les évêques s'occupaient correctement de leurs évêchés, etc. Et qu'ils prenaient même la confiscation des biens temporels de l'Église pour les redistribuer, puisqu'il fallait retourner à l'évangélisme et aux apôtres et à leur prouverte, etc. Et ça a énormément marqué les Anglais, même si, finalement, la révolte a été étouffée par Henri V, en particulier. Enfin, l'hérésie, je veux dire. Mais ça, c'est quand même des idées. Et en plus, c'est les premiers à avoir traduit intégralement la Bible en anglais. Oui, c'est très important, parce qu'évidemment, c'est une des grandes demandes de la... Enfin, je précise encore une fois, important, au Moyen-Âge, en dehors de l'Église, on n'a pas accès à la Bible complète. Et la Bible, évidemment, étant le latin, c'est la Vulgate, donc voilà. Elle n'est pas dans les langues vernaculaires. Il y a des passages qui sont traduits, mais pas en intégralité. Et là, en effet, les Lollardes, en fait, ils vont traduire la Bible. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, on voit bien que, de la guerre de Cent Ans jusqu'à la rupture avec Rome, il y a en fin de compte une continuité qui est à la fois, en fin de compte, une forme de renforcement dans l'État, mais aussi d'une prise de conscience nationale. Je ne sais pas si on peut parler de ça, parce que c'est toujours un débat compliqué. La question de la construction de la nation est un débat extrêmement compliqué. En fait, le problème, c'est que déjà, beaucoup d'historiens ne s'entendent pas sur la définition même de la nation. Mais il est clair, les Anglais aiment beaucoup le livre de Bénédicte Anderson sur les communautés imaginaires. Imaginés, pardon. Et donc, c'est effectivement, moi, une notion sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait pas mal de recherches sur, comme je travaille sur justement l'affirmation de l'Anglais, des laïcs, etc. À la fin du quatrième, on peut parler d'une forme d'identité nationale anglaise. — Tu vois, justement, tu les définis comment, ça ? — Je la définis dans le sens où, en fait, ils se sont définis dès la première définition, enfin une étape importante. C'est quand Édouard Ier conquiert, à la fin du XIIIe siècle, le pays de Galles, entre en guerre avec l'Écosse. Donc déjà, en disant, voilà, Galles, Écosse, voilà. La guerre de son temps a aussi été une étape, évidemment, très importante. Parce que petit à petit, on est passé des revendications de souveraineté des rois de France et d'Angleterre à des revendications de la France et de l'Angleterre. Et dans le même temps, il y a aussi eu le côté... Alors, du côté anglais, justement, cette volonté d'avoir une église anglaise, même s'il y a aussi le galcanisme en France, à peu près à la même époque, qui est aussi lié au grand schisme, au moment où il y a eu... De la fin du XIVe siècle, où il y a eu deux ou trois papes, selon les périodes. Et donc, en plus, là, c'est aussi un moment où les langues vernaculaires et la société politique s'agrandissent, et où donc on arrive finalement, quand même, à une pensée politique et une conscience de groupe, qui est quand même assez bien ancrée, finalement, à la fin du XVe siècle, que ce soit en France ou en Angleterre, avec des modalités différentes. Parce qu'en France, il n'y a pas de rupture avec Rome, par exemple. Même s'il y a un très grand mouvement de réformes et tout. Il n'y a pas la même conception de la royauté non plus. Oui, qui est la royauté plus sacrée en France. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, pour mettre ça un peu en parallèle avec la guerre des deux roses, c'est qu'évidemment, pendant la guerre des deux roses, tu vas avoir des... Tu as des conflits, mais tu as des débats aussi, en gros. Pour savoir qui est le bon roi et tout. Et justement, ces débats-là, ils se font par écrit, interposés. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, en fin de compte, l'usage de l'anglais, la lecture, l'imprimerie aussi, qui se développe à ce moment-là, crée, en fin de compte, une... Alors, tu m'interromps si je vais trop loin, mais j'ai l'impression que ça crée une communauté politique qui devient après une communauté nationale, en fait. L'imprimerie, c'est après. Mais ça commence, c'est dans les années 470, le premier imprimeur qui imprime en anglais, justement. Ça, c'est effectivement ça. Mais depuis deux siècles, il y a des écrits en anglais, que ce soit sous forme de poèmes, de chants, de tracts, de pamphlets, etc., qui circulent, qui sont lus aussi. Et en plus, on sait maintenant que l'alphabétisation à la fin du Moyen Âge est beaucoup plus importante que ce qu'on croyait avant. Par exemple, à Londres, en gros, il y avait pratiquement la moitié de la population, en tout cas de ceux qui étaient londoniens, qui avaient des connaissances, au moins, qui savaient lire et qui savaient signer. C'est énorme, quand même. Donc, on est beaucoup revenu là-dessus. Et il y avait des vrais débats. Et justement, par rapport à une ancienne historiographie qui disait « ouais, mais c'était tous des barbares, ils se tapaient dessus pour des raisons personnelles », qui est l'image qui a été transmise par Shakespeare, il faut être honnête, sur le pouvoir. Ça ne veut pas dire que les gens ne voulaient pas du pouvoir. Mais par contre, il y avait aussi des vrais débats d'idées qui ont été... Il y avait des traités politiques les plus importants, il y a vraiment des traités qui sont importants durant cette période. C'est pour ça que le futur Édouard IV, tu l'as dit tout à l'heure, il s'appuie, en fin de compte, sur ces classes moyennes qui veulent les choses, en fin de compte, en leur disant « c'est lui, je ne me souviens plus ». Son père est lui, Richard Dior, qui est lui. Effectivement, ils ont compris que s'ils voulaient... qu'à un moment, mais ça, c'est aussi... Parce qu'il y a une longue histoire, depuis la Magna Carta, en 1215, jusqu'à le Parlement, dans le premier tiers du XIIIe siècle, etc. Ils ont compris que s'ils voulaient remporter le morceau, entre guillemets, maintenant, ils avaient besoin de ces, entre guillemets, classes moyennes, encore une fois, je n'aime pas le terme, mais de plus en plus cultivées, et qu'ils voulaient participer à la vie politique. Oui, on peut être un terme anachronique. Ils essayaient, en fin de compte, de faire avec l'opinion publique, en fin de compte. Oui, tout à fait. Mais il y a une forme d'opinion publique. Et on sait qu'il y a des poèmes qui se battaient aussi à coups de plumes, qu'il y avait des poèmes qui étaient placardés sur les portes des villes, que ça circulait, etc. En plus, justement, il y avait des chansons qui circulaient, on le sait parce qu'il y en a qui sont insérés dans des chroniques, et puis la parole circulait, il y avait des débats, il y avait les prêcheurs aussi, enfin les prédicateurs ecclésiastiques, qui prenaient aussi partie. Donc il y avait une vraie vitalité sur le plan des idées politiques aussi, mais qui, paradoxalement, là, a été plus étouffée par les Tudors après. C'est-à-dire que l'oligarchie s'est resserrée après les grandes révoltes, etc., et les débats. Là, l'oligarchie s'est resserrée et a commencé à... Et finalement, le XVIe siècle est beaucoup moins ouvert. Enfin, la société politique se restreint par rapport à celle du XVe. Donc là, c'est un phénomène intéressant, parce qu'après, il y a un phénomène de refermeture. Eh bien, ma foi, c'est super. Alors, pour revenir au XVe siècle, là, un Garda de Rose, est-ce un hasard si les premières balades de Robin des Bois apparaissent, en tout cas, les premières imprimées, en tout cas, ou les premières écrites apparaissent à ce moment-là ? Elles apparaissent au milieu du XVe siècle, même si on a des textes qui en parlent avant. Non, non, mais ce n'est pas un hasard du tout. Ça participe de cette culture politique, justement, parce que les premières balades, les premiers textes conservés, parce qu'on sait que ça circulait avant, où, justement, Robin des Bois et l'incarnation du Guillaummane, de l'archer anglais, etc., sont des témoignages extrêmement intéressants, justement, et sont très politiques comme texte. Eh bien, on va finir là-dessus, parce qu'on pourrait passer encore pas mal de temps sur cette Garda de Rose. Au passage, alors, il n'y a pas... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de... Donc, il y a ta biographie de Richard Troyes qui est chez Ellipse, donc, qui parle de ça. Et même en termes de films, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose, à part, justement, les adaptations de Shakespeare, en fait. Alors, là, par contre, il y en a un paquet. Shakespeare a fait Henri V, qui a été tourné au cinéma par Kenneth Branagh, notamment. Mais il y a aussi... Il y a surtout la trilogie d'Henri VI et Richard Troyes, qui est la pièce de Shakespeare la plus jouée au monde. Enfin, qu'il était... C'est jusqu'au moment où j'ai écrit mon livre. Mais... Donc, c'est vraiment... Mais oui, c'est la vision de Shakespeare qui, lui, par contre, a pris la vision des historiens Tudors, donc ceux du XVIe siècle, qui, forcément, ont dénigré l'époque précédente. C'est pas comme ça. Et donc, on peint Richard Troyes et les autres en... En sombre tyran, le bossus est venu... Oui, c'est Shakespeare qui l'a... Mais en sombre... Et que tout le monde, de toute façon... Enfin, pour Shakespeare, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. C'était le pouvoir des... La cupidité du pouvoir, etc. La paix de la tyrannie, etc. En fait, c'était quand même beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des... Enfin, qu'ils étaient aussi mis par la volonté de pouvoir. Et donc, sur Richard Troyes, moi, il y a un film que j'ai bien aimé, qui est un peu une espèce d'introduction à la pièce de Shakespeare. C'est Looking for Richards d'Al Pacino, qui est absolument génial. Donc, s'il pouvait la regarder. Même si, je trouve qu'il ne met pas bien en valeur les historiens qu'il interroge. Oui, il se moque des historiens. Mais écoute, c'est pas grave. Sur ce, merci. Merci à toi. On a explosé le temps. Mais c'est pas grave et tout. C'était passionnant. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation de Fréquences médiévales. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Merci aussi à Examen de l'avoir patiemment montée. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada